Bonjour, alors je vais vous apprendre comment organiser ces photos sous Windows Vista grâce à des outils natifs à celui-ci, c'est-à-dire intégrés à l'origine avec Windows Vista, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de logiciel complémentaire. Alors, j'ai créé un dossier sur le bureau comportant 5 photos, et le but, ce n'est pas de renommer les photos une par une, parce qu'il me faudrait un temps considérable, surtout s'il y a plus de 100 photos, donc le but c'est d'ajouter des mots-clés à chaque photo, à la manière d'internet pour les sites, afin de les retrouver très facilement par la suite grâce à l'outil de recherche intégré à Windows Vista. Voilà, alors, le but c'est d'abord d'ouvrir la photo et de repérer les thèmes, les thèmes pour taper justement les mots-clés. Alors ici, on s'aperçoit que c'est l'aurore, c'est le lever du soleil, avec des bateaux et la mer. Alors, tout simplement, en regardant la sélection, on regarde en bas dans la barre, on a mots-clés. Alors pour ajouter un mot-clé, c'est très simple, on clique, et là, on ajoute les mots-clés. Alors, on va mettre mer, on se déplace après le point-virgule, on met bateau, et on va mettre aurore. Voilà, on valide ces mots-clés en appuyant sur entrée, et là, on s'aperçoit que la photo porte les mots-clés mer, bateau, aurore qu'on a défini. Voilà, ça n'a rien changé à la photo, et ça n'a rien changé au nom ici. Ensuite, ce qu'il faut, c'est faire ça pour chaque photo. Donc là, c'est quoi ? C'est un coucher de soleil avec des bateaux et de la mer, pareil. Donc là, tout simplement, on va dans les mots-clés, on tape coucher de soleil, on tape mer, et on tape bateau. Voilà, et donc là, on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes mots-clés qu'ici. Bien sûr, l'intérêt, ce n'est pas de mettre les mêmes mots-clés, à part si ce sont les mêmes photos de même thème. Ensuite, donc, on passe à ça là. Donc là, on a les cabanes chanquées du bassin d'Arcachon, avec, pareil, la mer. Donc, on va dans mots-clés, vous avez bien compris, on tape cabanes chanquées. Hop, et on tape mer. Voilà. Ensuite, ici, on a un mur d'escalade, tout simplement. Donc, on le saisit, on valide par entrée. Et ensuite, là, on a la mer et des bateaux. Donc, vous l'aurez compris, encore ici, mer et bateau. Vous voyez, même sans saisir le mot, Windows Vista nous définit lui-même les mots-clés, parce qu'ils ont déjà été tapés. Ensuite, on valide par entrée, excusez-moi. Et enfin, on a toutes nos photos qui ont chacun des mots-clés différents. Donc après, je peux ranger mon dossier où je veux, admettons. Et puis, si je veux rechercher une photo, je peux aller dans n'importe quel dossier, par exemple, dans le poste de travail. Enfin, non, ordinateur. Et puis, dans la barre de recherche, je cherche, par exemple, une photo avec des bateaux. Donc là, je tape bateau, tout simplement. Et là, j'en aperçois qu'ils m'affichent directement les photos que j'ai, alors ce qu'on appelle en anglais, taguées. Enfin, francisé, taguées. Directement dans la recherche. Donc là, on peut retrouver très, très facilement ces photos et très rapidement. Voilà. Vous savez comment, maintenant, organiser vos photos très facilement et ainsi les retrouver également très facilement. Merci.